Les nouveautés en matière de diagnostic sont nombreuses, multiples et considérables, dans la mesure où c'est probablement le domaine de la médecine vétérinaire qui est le plus évolué les 15 dernières années. Et à titre d'exemple, l'imagerie médicale est probablement ce domaine qui a le plus progressé, mais on peut parler aussi du diagnostic, du point de vue biologique, du point de vue technique, c'est vraiment une évolution considérable. Par exemple, dans le passé, on parlait de l'aparotomie exploratrice, il y a plus de 15 ans maintenant. Et bien maintenant, quand vous intervenez sur un abdomen, vous savez précisément, la plupart du cas, sur à quoi vous êtes confrontés. Si vous avez une masse abdominale, il ne serait pas concevable de ne pas l'explorer avant, soit sous forme d'échographie, soit sous forme de scanner. On peut faire des cytoponctions, on peut faire un tas de choses, des biopsies, des prélèvements, simplement sous l'échographie. Quand on a d'autres moyens, éventuellement, on peut le faire sous vos explorations endoscopiques, la cellioscopie ou la laparoscopie, où vous allez pouvoir non seulement regarder, palper, faire des prélèvements, par exemple une biopsie rénale, où lorsque vous avez, vous le faites sous l'échographie, il y a éventuellement un risque de scellement, là vous avez la possibilité de voir, voir où vous faites le prélèvement et où vous allez ensuite vérifier qu'il n'y ait pas de scellement post-opératoire après la biopsie. L'orthopédie, vous avez une dysplasie du coude. Dans 30% des cas, vous allez avoir, un tiers des animaux vont avoir une dysplasie avec incongruence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dysplasie, malformation du coude. Dans le passé, on l'ignorait totalement. Donc maintenant, si on a vraiment la possibilité de le faire, lorsque vous avez une dysplasie et qu'il y a une incongruence marquée sur la radiographie, il est bien de faire à la fois le scanner préopératoire et vous arrivez à reconstruire en trois dimensions votre coude et vous savez exactement ce que vous avez avant, du point de vue osseux, du point de vue ostéophile, du point de vue souris articulaire et du point de vue incongruence. Ça vous donnera exactement la technique à adapter. Et après, là encore, on parle de traitement, mais vous avez le diagnostic qui va en même temps puisque quand vous faites un scanner, vous avez 82% de chances d'avoir un diagnostic de fragmentation du processus cornoïde. Pourquoi ? Parce que le scanner nous permet de voir que les os. Vous ignorez totalement les problèmes du cartilage articulaire. Donc, quand vous avez fait votre scanner, vous allez faire une arthroscopie. Et l'arthroscopie vous permet de voir, c'est le diagnostic le plus formel, le plus sûr, toutes les lésions cartilagineuses qui n'apparaissent pas ni sur les radiographies, ni sur le scanner. Donc c'est une complémentarité des outils diagnostiques qui fait que vous arrivez à un diagnostic et un traitement de qualité amélioré. On ne peut pas dire que c'est parfait encore, bien sûr, mais au moins vous avez fait des progrès considérables. Donc le problème actuel, c'est plus tellement les outils diagnostiques, c'est combien ça coûte. Puisque à chaque fois, vous en rajoutez et maintenant on est un stade où les gens ont du mal à suivre. Parce que vous pouvez proposer un tas de choses, mais beaucoup de personnes vont regarder éventuellement. La chirurgie s'est développée considérablement puisque les maladies ont été étudiées de façon différente. Et du fait du meilleur diagnostic, vous avez des protocoles qui sont beaucoup mieux établies. Vous avez des chirurgies qui étaient faites dans le passé et que vous ne faites plus parce qu'on sait qu'elles sont inutiles. Il y a de nombreuses études qui sont faites puisque le temps passe et que du fait de la spécialité, les résidents étant obligés de publier, sont obligés de faire de la recherche clinique. Donc on apprend énormément et on sait que par exemple certaines chirurgies sont inutiles ou sont inutiles dans certains cas. L'exemple, c'est la dysplasie de la hanche et l'ostéotomie pelvienne. Dans le passé, toutes les dysplasies de la hanche étaient opérées avant un certain âge. Et avec les études post-opératoires qui sont à la fois radiographiques, cliniques et avec les suivis, on sait que certaines dysplasies opérées d'ostéotomie pelvienne évoluent malgré tout vers l'arthrose et l'invalidité à long terme. Donc on sait maintenant que l'on ne perd plus que les chiens très jeunes, qui ont des têtes parfaitement bien formées, qui n'ont pas d'arthrose et qui n'ont pas de déboîtement, c'est-à-dire de luxation, de subluxation sévère de la tête du fémur par rapport au cotille, dans la mesure où vous savez qu'elle va évoluer vers l'arthrose, donc on va directement vers la prothèse. Donc il y a un nombre considérable d'évolutions techniques qui sont secondaires en fait aussi à d'autres évolutions techniques, par exemple la prothèse du coude. La prothèse du coude a été développée à partir des années 90 et au bout de la quatrième génération, on a des prothèses du coude qui ont maintenant un pronostic favorable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 95% des animaux qui sont normaux après, même si on n'a pas encore de recul à très long terme. Donc de nouvelles techniques sont apparues et de nouveaux matériaux sont apparus, de très nombreuses études ont été réalisées et la chirurgie a progressé considérablement et les spécialités ont changé aussi. C'est-à-dire que maintenant, chez le chirurgien, vous avez surtout aux Etats-Unis, des personnes qui ne font que les tissus mous. Vous regardez le dernier livre d'Eric Monet pour ne pas le citer, qui est paru avec son livre sur les tissus mous. Quand vous regardez, la palette de ce qui peut être fait dans les tissus mous est considérable. Ça s'est élargi considérablement. Vous voyez que la connaissance a totalement été transformée parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses et c'est là où on voit qu'il y a en fait une intégration non plus d'un homme, mais quand on fait appel à des maladies complexes, on fait appel à un certain nombre de spécialistes ou d'études, des moyens diagnostiques et des moyens plus sophistiqués. Donc il y a une évolution considérable parce que la médecine vétérinaire s'est vraiment spécialisée, s'est développée et a obligatoirement développé des techniques nouvelles et avec des résultats totalement différents. Musique 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 Musique